ah bah je suis assorti à l'arbre c'est bien aujourd'hui c'est les joies du voyage on avait prévu d'aller visiter le grand canyon et on est en train de faire une petite halte improvisée découpage de nos souvenirs de voyage parce que nous avons cassé notre pare brise voilà nous attendons un réparateur pour voir s'il peut sauver le pare brise de notre voiture parce qu'à force de rouler on a pris un caillou et on a cassé le pare brise et on aimerait bien ne pas le rappelé fendu en douce à la boue voilà donc on va s'arrêter faire un peu de découpage à l'ombre parce que monsieur O'Brien qui est le réparateur local ne sera disponible que dans une heure bon pendant que Anna découpe et que j'essaye de deviner laissez-moi juste vous expliquer quand on a fait à peine 1500 miles on a découvert des paysages tous les jours tellement différents c'était vraiment on s'attendait à un beau voyage mais là c'est vraiment au dessus de nos espérances on va essayer de faire une oeuvre aussi inspirée que tout ce qu'on a pu voir bon là faut que je me concentre un peu parce que pour le moment il n'est pas décision définitive à combien de points ? uno ! c'est des signes que tu as vu hier ? ah bon ok j'ai découvert du premier coup voilà ce qui est en train de découper Anna hier on n'a pas fait d'image parce qu'on est allé visiter un site naturel un parc des native americans donc les indiens des peintures un peu comme des peintures rupestres sauf que c'est en plein air c'est des signes on soupçonne que ça soit une écriture parce qu'il y a des signes qui reviennent bon comme ça était en plein air il y a eu je pense des éboulements et du coup les choses sont un peu éparpillées de partout on n'a pas fait d'image parce que c'est un site qui est vraiment sacré pour les indiens donc même si vous avez une totale liberté on vous invite à plutôt garder le silence à garder vos images et vos souvenirs pour vous donc c'est ce qu'on a fait et c'est justement un bon exemple puisque Anna est en train de découper un signe qu'elle a dû détecter ou voir plusieurs fois et donc qu'elle a ramené pour elle voilà mais en tout cas si vous êtes du voyage dans la région je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça c'était bon c'était différent c'est près de l'offlin donc c'est un contraste énorme parce que l'offlin c'est un mini 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 les vegas on est au bord de la rivière colorado et c'est des hôtels sur climatisés avec des piscines et surtout des casinos mais par contre autour il y y'a des sites naturels vraiment magnifiques c'est très bien mélanger mais c'est mélanger mais là moi je m'habille dessus toi tu en as combien je vois voici le symbole pour moi que j'ai cru reconnaître très souvent ce qui me fait dire que ces éléments n'étaient pas décoratifs mais mais doivent être une forme d'écriture ou de symbole expressif on dirait un terrain de foot ou un terrain de basket voilà et vraiment je l'ai vu peut-être une dizaine de fois a été beaucoup plus observatrice et précise puisque maintenant qu'elle me montre tout ça ça me revient elle a fait vraiment plein de choses c'était très géométrique effectivement avec des fois des personnages de très carré de de stry et finalement assez peu de caractère anthropomorphique j'ai juste retenu un espèce de personnage comme ça avec une tête de soleil bon on fait une petite pause pour déjeuner une petite pause pour déjeuner dans un et on va se remettre de nos émotions avec le pare brise les garagistes ont été super cool ils nous ont donné le numéro de patrick patrick o'brien qui est donc le réparateur car glace local qui nous a fait un boulot de dingue en 30 minutes mais on n'a pas eu les lunettes de soleil on n'a pas eu les lunettes de terre glace on a montré 35 balles il nous a refait un par bristino sur le parking sur le parking du burger et voilà donc on va pouvoir reprendre la route et sauver notre caution et notre journée par de même on va pouvoir reprendre la route et sauverter